Merci. En tout cas, je rappelle, professeur, que vous êtes donc professeur de médecine au CHU Ibn Rocht de Casablanca, spécialiste en maladie infectieuse et en maladie tropicale. Donc, on va aborder aujourd'hui la situation sanitaire, focus sur Casablanca, avec l'information hier du faux communiqué qui a circulé. Mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, le sujet de conversation numéro 1 des Casablancais et des Casablancais, c'est un reconfinement éventuel ou hypothétique, en tout cas, de Casablanca. Et ensuite, on revient avec vous sur la propagation de ce virus, quelle vague, première vague, deuxième vague, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, qui a décidé de reconfiner toute l'Europe et quasiment reconfinée aujourd'hui, pays par pays. Et ensuite, on ira sur le vaccin à la fois grippal, qui est aujourd'hui disponible, et à la fois celui qui est à titre expérimental concernant le Covid-19. Sur la situation sanitaire du moment et sur l'effet psychose d'un faux communiqué qui a marqué la journée d'hier, professeur Tachaki. Est-ce que, voilà, vous considérez-vous que la situation sanitaire à Casablanca, au-delà de ce faux communiqué, doit nous interpeller et vous interpelle-vous ? Alors, si vous permettez, on peut commencer peut-être par le faux communiqué. Certes, il y a une inquiétude de la population de Casablanca et probablement de la population marocaine. Mais moi, j'aurais aimé, qui est logique d'ailleurs, et qui est, à mon avis... Justifié, légitime. Légitime, parce que les gens écoutent beaucoup ce qui se passe à l'étranger, notamment en Europe. Ils voient que les pays européens sont en train de se confiner pays après pays, et ils craignent que ça va être le cas aussi pour le Maroc. Moi, j'aurais bien aimé que cette inquiétude soit motivée, dirigée vers autre chose. C'est-à-dire ? Vers notamment le nombre de cas qui est en train d'augmenter, et particulièrement à Casablanca, mais aussi dans d'autres villes. Et par la suite, l'inquiétude par rapport à ce qu'on doit faire pour arrêter cette augmentation. Je parle bien sûr du côté population, je ne parle pas du côté des autorités. Qu'est-ce qu'on doit faire ? En tant que citoyen ? En tant que citoyen. Face à la reconnaissance des cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? Exactement. Qu'est-ce que je dois ? Comment je peux, moi, en tant que citoyen marocain, contribuer à régler ce problème d'augmentation de nombre de cas, d'augmentation de nombre de décès, sans arriver au stade du reconfinement ou de reconfinement ? Parce que pour vous, l'enjeu du reconfinement total ou partiel de Casablanca, qui est hypothétique en tout cas à ce jour, la clé ou la solution, c'est les populations qui l'ont, ce n'est pas les pouvoirs publics. Oui. Moi, je suis convaincu que c'est le comportement des citoyens qui va nous éviter un reconfinement. Il est évident que si on arrive à des cas très, très importants, moi, je peux dire, par exemple, j'espère qu'on ne va pas être dans ces situations, mais si on arrive à 5 000 nouveaux cas au niveau de Casablanca, voilà, c'est évident que le système va être dépassé, que probablement... Est-ce que le système est dépassé aujourd'hui, selon vous ? Alors, malheureusement, le système commence à être dépassé. Je peux vous dire, par exemple, qu'au niveau du CHU, il y a presque plus de place. CHU à Casablanca. Je parle du CHU à Casablanca. Oui. Au niveau des structures de réanimation. Deuxièmement, les hôpitaux qui sont en dehors du CHU sont pleins de malades. Et puis même, ce qui est encore plus inquiétant, au niveau des cliniques privées, du moins, je crois qu'il y a 5 ou 6 ou 7 cliniques privées qui prennent en charge le Covid actuellement. Oui. Les réanimations de ces cliniques sont pleines de malades de Covid. Et c'est une situation qui est, à mon sens, très inquiétante. C'est-à-dire que pour vous, ce qui est le plus inquiétant, c'est la croissance des admissions en réanimation plutôt que les nouveaux cas tous les jours ? Tout à fait. Parce que la pire des choses que peut vivre un citoyen marocain, c'est d'arriver à un stade où il a besoin d'oxygène et il ne trouve pas une place où il peut avoir tout simplement d'oxygène. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, professeur Feta-Chakib ? On s'achemine petit à petit vers cette situation dramatique. C'est-à-dire que si on continue comme ça, encore quoi, une semaine, on n'aura plus de place dans les lits de réanimation ? Je crois qu'une semaine, si on continue avec la même courbe ascendante, avec le même nombre quotidien, je crois que dans une semaine, on va arriver à cette situation... Saturation des lits de réanimation. Ça veut dire quoi, Feta-Chakib ? Ça veut dire qu'il y a un risque de s'attendre à une décision des pouvoirs publics dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ? Parce que si vous dites qu'effectivement, d'ici une semaine maximum, si la tendance de la courbe sanitaire du Covid reste la même, on sera à saturation à Casablanca au niveau des lits de réanimation. Ça veut dire qu'une décision politique doit être prise pour essayer d'endiguer la courbe ? Moi, je ne parlerai pas de la décision politique. Moi, je crois, à mon niveau, j'aimerais bien que les pouvoirs publics, et bien sûr les médecins aussi, les autorités sanitaires, réfléchissent à des situations et se préparent à cette catastrophe. Par exemple, impliquer plus de structures privées, cliniques privées et des hôpitaux dans la prise en charge des malades. Rapidement, si vous voulez, imaginez des solutions. Je peux vous dire quelques idées qui, bien sûr, doivent être discutées et validées par les autorités sanitaires. Moi, je crois que beaucoup de personnes dans l'état actuel des choses ont besoin juste d'unité de soins intensifs, pas vraiment d'un grand lit de réanimation. Unité de soins intensifs où il peut y avoir de l'oxygène. Et là, je crois qu'on peut créer des unités, même la plupart des cliniques, la plupart des hôpitaux, ils ont des boxes où il y a de l'oxygène. Ils dédient ces boxes avec, bien sûr, de l'oxygène pour les malades Covid, pour qu'ils n'arrivent pas à un stade où ils ont besoin vraiment d'une intubation. Parce que quand on arrive au stade de l'intubation, on a besoin vraiment d'un grand box de réanimation avec 3-4 personnes. Et ça, ça ne s'est pas fait aujourd'hui et pour vous, ça peut être faisable ? Ça peut être faisable. Je crois que ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas un besoin urgent. Mais je crois que le besoin y est aujourd'hui. On est vraiment dans la phase où on doit se préparer à cette catastrophe et on doit imaginer des solutions intermédiaires. Et un soin, une unité intensive, vous dites, avec de l'oxygène pour le patient Covid+, c'est quoi ? C'est un lit qui est moins équipé qu'un lit de réanimation ? Tout à fait. Il est 10 fois moins équipé qu'un lit de réanimation. C'est un box, c'est un box avec une source d'oxygène, avec tout ce qu'il faut, etc. Bien sûr, il faut une surveillance, il faut un scope. Il faut un anesthésiste, un réanimateur aussi, de mobiliser parce que c'est qu'on a des tensions sur ces métiers-là. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de réanimateurs, ce qui est dommage. Mais pour les unités de soins intensifs, on a besoin moins de réanimateurs que dans un service de réanimation. Je peux vous dire, par exemple, que dans un service de réanimation, pour trois malades, on a besoin d'un réanimateur. Mais dans une unité de soins intensifs, pas toutes les unités, ça dépend, parce qu'il y a des unités cardiovasculaires, etc. Je parle des unités juste pour délivrer de l'oxygène aux personnes qui auraient besoin de l'oxygène et qui ne sont pas dans un état vraiment sévère, qui nécessite une intubation. Je crois qu'un réanimateur, il peut s'occuper de 10 lits, voire 15 lits sans problème. Et là, ce qui est m'affolant, parce que je vois effectivement les cas d'admission en soins intensifs qui ont explosé. Oui. Quand vous êtes venu en septembre, il y avait 200 personnes qui étaient admises en soins intensifs. Tout à fait. Aujourd'hui, on est à 800. Oui. Et le professeur Tachakib, qui nous fait toujours la gentillesse d'être parmi nous, nous dit, voilà, je pense qu'une des solutions, ça serait de mettre en place des unités spécifiques. Oui. Et c'est toujours pas fait. Et Zama, quand on vous écoute et quand on entend ça, qu'est-ce qu'on doit se dire ? Parce que c'est les vies humaines qui sont en jeu, je veux dire. Non, c'est pas que c'est pas fait, non. Attendez. Ces unités de soins intensifs existent dans certaines structures. Elles existent au niveau des hôpitaux, au niveau du CHU, dans certaines cliniques. Mais elles sont très peu nombreuses. En fait, ce qu'il faut, c'est s'adapter à l'augmentation d'un nombre, pas de cas, mais d'un nombre de personnes qui arrivent à un stade où ils ont besoin obligatoirement de l'oxygène. Sinon, ils vont évoluer vers... On peut le chiffrer, ça. On sait qu'aujourd'hui, on a entre 40 et 60 personnes qui, tous les jours, arrivent en soins intensifs, à la démission, en rien. Oui. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait urgence pour élargir le nombre d'unités intensives, d'unités spécifiques ? Tout à fait. Aujourd'hui, on est au cas de figure. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du pouvoir public, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça. Écoutez, moi, c'est une idée... Vous avez fait remonté ça ? Vous avez des échanges avec le... Oui, oui. J'ai discuté avant-hier avec un collègue réanimateur. Je lui ai dit carrément que là... Voilà. Ils ont fait d'ailleurs un très bon travail dans une structure privée, dans une clinique privée, parce qu'ils ont dédié toute une réanimation, tout un étage de réanimation. Vraiment un étage de réanimation au Covid. C'est une unité réanimation au Covid. Ça, c'est magnifique. Mais je lui ai dit que l'étape suivante, c'est qu'il faut préparer peut-être un étage juste pour les soins intensifs, pour délivrer de l'oxygène. Parce que finalement, les gens qui ont besoin de l'oxygène, il y a certaines personnes qui ont besoin de 2, 3, 4 jours d'oxygène. Alors qu'un malade qui rentre en réanimation, parfois, il reste entre 5 jours et 1 mois, 2 mois. Donc c'est un lit qui est immobilisé, qu'on ne peut pas utiliser pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et ça veut dire que de toute façon, là, il y a une urgence, parce que vous disiez tout à l'heure, les perspectives. Parce que je me rappelle quand vous êtes venu au mois de septembre dernier, c'était le 14, d'ailleurs précisément. Vous étiez plutôt optimiste, professeur. Tout à fait. Sur la situation sanitaire, vous disiez, voilà, je pense que il ne va pas y avoir d'explosion des cas. Je pense que la situation est maîtrisée. En tout cas, elle est sous contrôle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est le 2 novembre ? Est-ce que vous êtes toujours aussi optimiste ou pas ? Non, j'aurais bien aimé garder le même optimisme. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Non, non, aujourd'hui, la situation est critique. Surtout à Casablanca. Je parle de Casablanca. Certainement dans d'autres villes, du moins par rapport aux échos que j'ai eu des collègues qui sont dans d'autres villes, et par rapport au nombre de cas, donc il y a moins de cas, il y a moins de cas dans les réanimations qu'à Casablanca. Et les gens sont... Je ne peux pas dire qu'ils sont à l'aise, mais ils sont moins stressés et il y a moins de pression sur le système de santé. Mais à Casablanca, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la situation est critique. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des jours ? Des jours et des lendemains extrêmement difficiles ? Il faut s'attendre exactement à un mois de novembre qui est difficile. Très compliqué. Très compliqué. Donc ça veut dire quoi, professeur Fetachakib ? Que le reconfinement de Casablanca est inévitable ? Non, je répète encore ce que je viens de dire. Ça veut dire qu'avant de penser au reconfinement, il faut, à mon avis, revoir la situation de Casablanca. Quand je dis revoir, ça veut dire... Et ça, je l'ai dit plusieurs fois, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Essayer de comprendre pourquoi, à Casablanca, la population n'arrive pas à respecter les mesures de prévention. Deuxièmement, peut-être réfléchir autour de la restructuration des endroits où on a énormément de personnes qui vont... Soit pour acheter des choses, on l'a vécu encore. Malheureusement, récemment, pour les rites d'El Moulid, on a vu dans des quartiers populaires des choses... On devrait avoir le contre-coup, selon vous, des jours fériés ? Bien sûr. On est sur 3 604, 4 000 cas. Dans 7 jours, on aura encore entre 500 et 1 000 nouveaux cas en plus à Casablanca. Ça va être soi. Donc ça veut dire qu'on va être à 5 000 cas au niveau du pays ? Oui. Donc si vous me dites qu'effectivement, d'ici 7 jours, par rapport aux jours fériés et la densité... C'est ça, en fait, la densité des populations qu'il y a pu avoir durant ces 2 jours fériés. On aura les conséquences directes dans 7 jours avec une explosion des cas entre 500 et 1 000 cas supplémentaires. Tout à fait. Donc on va être à 5 000 la semaine prochaine. Oui. À cette heure-ci. Il y a deux facteurs. Il y a le facteur que vous venez de citer, mais il y a aussi un facteur qui est très important, c'est qu'il va encore faire de plus en plus froid. Et ça, c'est un facteur qui, malheureusement, favorise la multiplication du virus. Alors la chaleur favorise aussi ? Parce que quand il faisait chaud, il y avait aussi la circulation du virus. Non, la chaleur peut-être, elle a favorisé le virus par le mouvement de la population, par la liberté qu'ont pris beaucoup de personnes, en sortant, voyageant, etc. Il y avait aussi l'aide, il y avait les vacances. Tout ça, ça a contribué. Mais là, je parle en termes de transmission. Ça, c'est connu. C'est quelque chose qui est confirmé, par exemple, pour le virus de la grippe. Maintenant, on est en train de s'acheminer petit à petit vers sa confirmation pour le virus de Corona, enfin l'actuel virus de Corona. SARS-CoV-2, très probablement, le froid a le même effet que le froid et l'humidité, le temps quand il pleut, par exemple. Donc, ils ont à peu près le même impact, si vous voulez, sur la transmission, sur la rapidité de la transmission entre les personnes. Bien sûr, il y aura aussi probablement d'autres facteurs qui sont en rapport avec le climat froid. C'est qu'il y aura très probablement plus de contamination à l'intérieur des maisons. Parce que déjà, ils vont placer plus de temps... Donc, c'est en risque d'assister à l'explosion de clusters familiaux. Clusters familiaux. Mais surtout, surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas tellement les clusters familiaux, c'est la contamination des personnes âgées et des personnes qui ont des maladies chroniques qui étaient jusqu'à maintenant relativement épargnées. Mais on est en train de voir qu'il y a de plus en plus de malades qui arrivent en réanimation avec ces maladies chroniques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décèdent de plus en plus, pas du Covid, mais avec le Covid. C'est peut-être toute la nuance qui a tout son sens. Donc, vous dites, de toute façon, le reconfinement à Casalanka, ce n'est pas la solution non plus. Non. Même s'il y a une décision qui est prise dans ce sens. Parce qu'il y a des mesures aussi qui ont été prises début septembre. Des mesures assez strictes en matière de directives sanitaires comme le couvre-feu nocturne, la fermeture des cafés, des restaurants, des marchés beaucoup plus tôt. Et si on devait faire une évaluation, aujourd'hui, professeur Tachekil, on se rend compte que ça a eu très peu d'impact. – Oui. C'est la constatation qu'on fait nous aussi quand on voit un petit peu l'évolution de nombre de cas qui sont découverts chaque jour à Casalanka. Alors maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Peut-être qu'il faut aller au niveau de la vérification, comme ce qu'on a fait pendant le confinement, de motifs de la sortie des gens. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de chez eux pour rien du tout. Ils ne sont pas obligés de sortir. Et je crois qu'à ce niveau-là, je crois qu'il faut quand même... – Il faut durcir à ce niveau-là pour vous ? – Il faut durcir le contrôle. Les personnes doivent sortir de chez eux quand ils ont un motif valable. – Comme celui d'aller travailler ? – D'aller travailler, d'aller voir un médecin, d'aller faire... Bon, je ne sais pas, moi, il y a d'autres motifs qui sont, si vous voulez, urgents. Mais quand on n'est pas obligé de sortir... – Donc ça veut dire pas un reconfinement total, mais un reconfinement, en tout cas, qui soit bien ciblé, beaucoup plus strict. – Tout à fait. – C'est ça que vous... Je ne veux pas dire que vous le préconisez, mais en tout cas, vous pensez qu'on se dirige vers ça. – Oui. Moi, c'est ce que je préconise. Alors maintenant, la décision, elle est prise par d'autres personnes. – Parce que quand on voit ce qui se passe un petit peu en Europe, parce que je sais que notre mise de la santé fait toujours, a priori, beaucoup de benchmark par rapport aux décisions sanitaires et les directives sanitaires qui sont prises dans différents pays dans le monde, y compris chez nos voisins européens, et on se dirige vers ça. Il y a des pays qui ont réduit les déplacements à 2-3 kilomètres de son domicile, des sorties aussi une heure par semaine, une heure par jour, pardon, pour aller prendre l'air et en même temps faire ses courses. Est-ce que pour vous, voilà, c'est ce schéma-là, en fait, qui est modélisable chez nous ? – J'aurais bien aimé qu'on ait ce schéma à Casablanca. Pour arrêter la catastrophe, parce que là, moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. – Il n'y a pas d'autre solution. – Moi, je ne vois pas d'autre solution. – Il faut cacher, c'est ce qu'on a fait pendant le confinement, cacher la population pour qu'il ne soit plus exposé au virus, mais bien sûr, cacher la population qui n'a pas besoin de sortir, qui n'a pas besoin d'aller dans les endroits qui sont hyper chargés. – Vous pensez à quoi ? Parce qu'on voit très bien qu'il y a certains, en tout cas, qui n'ont pas de data précise là-dessus, peut-être que vous en avez, qu'on dit que les principaux lieux d'infection chez nous, en tout cas au Maroc et principalement à Casablanca, ce sont les transports en commun. – Oui. – Sachant qu'en côté de ça, il y a aussi un enjeu économique, puisqu'on a entre 5 et 6 millions de casablanqués qui se déplacent tous les jours, quotidiennement. Donc comment je peux faire aussi, comment les pouvoirs publics peuvent faire pour à la fois essayer de freiner le virus et en même temps, gérer, faire en sorte que les gens qui se déplacent, c'est des gens aussi qui se déplacent essentiellement pour travailler et pour gagner leur vie quotidiennement. – Alors, je crois qu'il faut être aussi, de reçu les contrôles au niveau des moyens de transport pour qu'il y ait un respect strict de mesure de distanciation et surtout le port de masque, le port correct, parce qu'il y a des gens qui portent le masque, le cou, etc. Donc le port correct du masque, je crois que c'est très important. C'est vrai que les moyens de transport, c'est un élément qui est… – Mais c'est un moyen aussi de travailler. – Oui, c'est un moyen de travailler. C'est pourquoi je n'ai pas dit qu'il faut arrêter. Non, je n'ai pas dit. Il faut durcir le contrôle. – C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans les bus, les tramways, d'avoir un taux d'occupation, si je puis dire, d'un tiers, de 30%, comme dans les cafés et les restaurants. – L'essentiel, c'est qu'il y a un mètre entre deux personnes. – Donc c'est de réduire en tout cas la capacité de transport. – Et là, il faut vraiment le faire d'une façon effective. Ça veut dire que dans un tram, bien sûr, on ne peut pas enlever carrément les chaises, mais on peut mettre quelque chose, il est interdit de ce que ce soit, etc., et qu'il y ait un contrôle. Contrôle par la personne qui conduit, parce que de toute façon, il a une caméra. – Oui, il peut contrôler. – Il peut contrôler. – Et aussi, il y a les contrôleurs qui peuvent contrôler, etc., au niveau de l'accès au tram. La même chose pour les taxis, la même chose. Et là, je crois qu'il y a aussi un rôle très important à jouer par la société civile ou par des personnels, des entreprises, des moyens de transport. – Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles ? On a vu, en tout cas, dans les différents pays européens, un des premiers pays à l'avoir fait, je crois que c'est Israël, lorsqu'ils ont eu un pic il y a un mois et demi du Covid, c'est-à-dire avoir un modèle, un scénario où on reconfine tout en laissant les écoles ouvertes pour permettre une partie de l'activité économique, en tout cas préserver une partie de l'activité économique. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, professeur ? – Est-ce que c'est un lieu d'infection ou de transmission des écoles ? – Voilà, je maintiens ce que j'avais dit il y a un mois, et puis il y a même deux mois, j'ai répété il y a un mois, c'est qu'au niveau des écoles primaires, moi, je n'ai pas de grande inquiétude. Les enfants, en général, ils font des maladies simples, ils ne font pas de maladies chroniques, ils n'ont pas besoin, sauf cas exceptionnels, de l'hydroéanimation. C'est vrai qu'ils peuvent transmettre la maladie, mais moins que les adultes. Alors maintenant, il faut que les parents soient vigilants et doivent se laver les mains, etc., lui changer les vêtements et tout, je crois que c'est important. Par contre, on doit maintenir, c'est très important, l'enseignement à distance au niveau des universités. – Parce qu'enseignement à distance pour les universités ? – Ah oui, oui. – Et pour les collèges et lycées, qu'est-ce qu'on fait ? – Alors, les collèges et lycées, oui, ça pose un grand problème aux collèges et lycées, parce que souvent, ce sont des adultes, il y a un risque de contamination, il y a un risque d'évolution vers les maladies chroniques, notamment chez les adultes et les adolescents qui sont obèses. Donc là, je crois qu'il est très important que les parents soient conscients de ce risque et qu'ils incitent leurs enfants, qu'ils contrôlent aussi, d'utiliser le masque, d'utiliser les gels alcooliques. – Donc on maintient pour vous les écoles ouvertes dans la perspective éventuelle de reconfinement total ou partiel au Casal-en-Ca ? On maintient les écoles ouvertes ? – Aujourd'hui, oui. Je peux dire qu'on maintient, on peut maintenir. Oui. Les écoles, les collèges, moi, il ne pose pas... – Parce que dans les pays européens, les nouvelles mesures qui ont été prises pour 4 semaines, 6 semaines en Belgique, je crois savoir, les écoles restent ouvertes. Mais tout le travail se fait en télétravail pour ceux qui peuvent. Et puis tout est fermé, par contre. C'est-à-dire que tout est fermé, sauf les activités essentielles pour se nourrir. Est-ce qu'on va vers ça aussi ? – Non, j'espère qu'on ne va pas... – Non, parce qu'on annonce aussi des experts, vos homologues d'ailleurs, européens et étrangers, internationaux, considèrent que la vague dans laquelle nous sommes là, et celle qui pourrait venir, en tout cas demain, après-demain, avec la saison hivernale, va être beaucoup plus dure, professeur Lapsetach-Akib, que la première. Beaucoup plus violente, beaucoup plus virulente et beaucoup plus meurtrière. Donc je me dis, est-ce qu'on va... – Alors, je ne sais pas. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que scientifiquement parlant, elle va être plus dure parce qu'il y aura plus de personnes contaminées. Ça, ça va être soit parce que le virus, il devient pas plus virulent, mais se transmet plus rapidement. Ça, c'est très important. Deuxièmement, donc, l'hiver favorise encore plus la transmission entre les personnes par le climat, par le temps froid, mais aussi par le comportement des personnes pendant cette saison hivernale. Maintenant, il faut se dire qu'on n'est pas aux 46 nouveaux cas de la France. Donc, on est quand même encore à 4000 nouveaux cas. – 4000, non, avec la perspective éventuellement de passer à 5000 cas et de franchir un nouveau palier d'ici 7, 8, 9 jours. – Ça dépend. Je crois que la situation n'est pas la même dans toutes les régions du Maroc. Il y a des régions où il n'y a pas vraiment d'inquiétude parce qu'il y a très peu de cas. Peut-être la question va se poser peut-être pour la région de Casablanca. J'espère que la population va respecter encore plus les mesures d'utilisation. Je crois que il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience de risque. J'ai l'impression que la population casablancaise n'estime pas à sa juste valeur le risque qui est à jour. – C'est-à-dire du virus ? – Du virus, oui. Le risque de contamination, le risque de la maladie, le risque de se retrouver avec un besoin d'oxygène alors qu'il n'y a pas de structure. Parce que le jour où on va avoir 4 000, 5 000 nouveaux cas à Casablanca, je crois que le système va être totalement dépassé. – Parce qu'aujourd'hui, on était entre 1 000, en moyenne, entre 800, 900 et 1 300 de vos casse-jours à Casablanca. Je crois que d'ailleurs, c'est l'année dernière, on a eu 1 400 cas, d'ailleurs, un pic à Casablanca. Vous considérez que ce taux et ce niveau de nouveaux contaminations pourraient être beaucoup plus importants à Casablanca dans les prochains jours ? – Pas peut-être dans les prochains jours, mais peut-être… – Prochaine semaine ? – Voilà. À partir du 15 novembre, on va avoir plus de cas. – Plus de cas, et on pourrait monter, franchir, passer de 4 000 jours à 4 500, 5 000, c'est ça ? – À Casablanca ? – Oui. – Non. – Non, au niveau du Maroc. – Au niveau du Maroc, oui. – Parce que je me dis que de toute façon, à Casablanca, c'est 40 % des cas et des cas en soins intensifs. – Oui, au niveau du Maroc, oui, on va arriver facilement à 5 000. – 5 000 nouveaux cas à peu près vers mi-novembre, c'est-à-dire d'à-dire d'à-peu-près deux semaines. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, on est entre 60 et 70 décès par jour. Est-ce que du coup, on va se retrouver avec entre 100 et 110 morts chaque jour ? – Oui, on va dépasser les 100 morts, certainement, à partir de la deuxième semaine, à partir de la deuxième, au début de la deuxième semaine novembre, ça, c'est sûr. – On va passer à 100 décès ? – Oui. – Et au niveau des admissions en réanimation, aujourd'hui, on est sur un train de entre 40 et 60 admissions en réa. Est-ce qu'on va passer à 100, 120 ? – Oui. – Aussi. – Donc, tout va doubler, en fait. – Oui. – C'est-à-dire que ce qu'on a eu depuis le mois de septembre, lorsque 2000 a été multiplié par deux, voire par trois, en termes de nouveaux cas. On était à 2000 en septembre, on était à 4000 aujourd'hui. Que je vous ai dit, en préparant votre venue, au niveau des décès aussi, on était à 1300 décès le 7 septembre dernier. Aujourd'hui, on est à plus de 3700. Donc, je me dis, voilà, les soins intensifs, on était à 200 le 7 septembre, on était à 800 personnels en soins intensifs. Je vous dis, tout ça va augmenter, les cas vont exploser. – Oui, mais tout ça, ça va augmenter. Mais ce qui est inquiétant, c'est que tous les chiffres que vous venez de citer, la population, on doit savoir, la population marocaine, on doit savoir qu'un tiers des chiffres, aussi bien au niveau des admissions en réanimation qu'au niveau du nombre de morts, qu'au niveau des cas critiques, se trouvent à Casablanca. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la situation à Casablanca. Alors, vous imaginez, si on se multiplie par trois, par quatre... – Est-ce qu'on peut prendre le risque politique de se dire, voilà, je vais resensibiliser la population, ou est-ce qu'il faut prendre la décision politique de dire, je reconfine Casablanca, parce que de toute façon, certains Casablanquais ne respectent pas les mesures sanitaires, parce que le virus circule, parce que j'ai écouté le professeur Ftach-Equip sur l'Info en face, Matin TV, qui dit de toute façon, à partir du mi-novembre, on va passer de 4 000 à 5 000 nouveaux cas jour, et on va passer de 50 à 60 décès à 100 décès jour, et on va se retrouver avec des admissions à réanimation qui vont passer de 60 à 120. Et que du coup, je ne prends pas le risque politique de sensibiliser une fois de plus la population, mais de prendre la décision politique de tout reconfiner, au moins pour être sûr de pouvoir ne serait-ce que freiner le flux. Moi, je peux vous proposer une solution intermédiaire. C'est de ne pas de ressensibiliser, parce qu'on a l'impression que le discours, du moins, c'est un avis personnel, n'est pas très écouté. Je crois qu'il faut passer à un autre discours pour expliquer à la population le risque, les catastrophes qu'on va vivre dans les prochaines semaines. Et les taux sur recerts, on le voit bien aujourd'hui. Et en leur montrant, bien sûr, le nombre des malades qui sont dans les réanimations, en leur expliquant peut-être, parce qu'on a trop insisté au départ de l'épidémie sur les personnes asymptomatiques, la présence de la maladie, etc. Il faut tout oublier, d'ailleurs. Il faut oublier tout ça. Tester, tracer, isoler, tout ça, c'est fini. Il faut oublier tout ça. Je crois que le discours, aujourd'hui, le discours, il doit être axé sur la gravité de la maladie, sur le nombre de cas qui sont générés par l'augmentation, bien sûr, totale du nombre de cas, le nombre de cas généré, c'est-à-dire le nombre de cas critiques, le nombre de cas qui arrivent en réanimation, le nombre de cas qui arrivent en réanimation et qui décèdent, le nombre de cas qui arrivent en réanimation et qui ne trouvent pas de place. Ils ne trouvent pas de place ? Oui, ils ne trouvent pas de place. Voilà, ils ne trouvent pas de place. Est-ce qu'on a des listes d'attente dans les autres ? Est-ce que c'est un risque ? Est-ce qu'on a des listes d'attente aujourd'hui dans les... En fait, les personnes qui sont dans les couloirs, en salle d'attente, parce qu'il n'y a pas de place dans les lits de réanimation ? Est-ce que c'est aujourd'hui... On avait vu cette image, je pense que ça vous avait choqué aussi, comme moi et comme certaines personnes, certainement, qui nous regardent et qui vous écoutent, en Italie, ce qui s'est passé en avril, mais est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, ça commence, voilà, à avoir des salles d'attente qui se remplissent. Alors, ça commence chez nous. Je peux vous donner, par exemple, une image qui m'a beaucoup traumatisé, parce qu'on a parfois des malades qui attendent dans les hôpitaux de Casablanca, les hôpitaux, bon, on a, je ne sais pas, l'hôpital Hassani, l'hôpital Sqat, l'hôpital Mohamed Hamid, etc., et qui ont besoin de l'aide de réanimation, mais on n'arrive pas à trouver... Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là ? Ben, ils restent, bien sûr, dans les hôpitaux, parce qu'il y a une réanimation, mais parfois, ils ont plus ou moins, plus de soins de réanimation. Et ça, c'est... Non, mais je me dis, est-ce que c'est ça qui est à l'origine aussi de la situation qui s'aggra de jour en jour, de cas d'admission en réanimation, et que même ces personnes-là, alors déjà, il y a la difficulté dans l'accès, ce que vous dites, et de plus ou moins, il y a la difficulté dans la prise en charge, puisqu'on se rend compte que le taux de mortalité en réanimation reste toujours très élevé chez nous. Tout à fait. Ce qui explique que, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de malades qui arrivent aux urgences du CHU de Casablanca pour qu'ils soient admis en réanimation, et quand ils sont admis, ils meurent le jour même. Ben, il y a même des malades qui sont morts avant même l'admission. Donc, c'est pas que le fait d'avoir été détecté trop tard, c'est pas le fait de s'être rendu à l'hôpital ou à la clinique trop tard non plus, c'est qu'on a un souci dans la prise en charge du malade Covid. Si vous voulez, c'est la somme de plusieurs phénomènes. Probablement, les personnes consultent tard. Ça, c'est sûr. Parce qu'une personne qui va consulter le premier jour des symptômes, sans médecin, il a quand même un protocole très simple. C'est pas quelque chose de compliqué, la prise en charge du corona au début de la maladie. Donner un traitement, faire un scanner, faire un bilan biologique et faire un suivi correct. Dans le suivi, il y a maintenant beaucoup de personnes, du moins des personnes qui ont des moyens et l'achètent carrément un petit appareil qu'ils mettent sur le doigt pour mesurer la saturation. Ça, il leur dit voilà, vous mesurez chaque jour, plusieurs fois par jour votre saturation. Quand il est correct, quand il est entre 95, 96, 97, il n'y a pas de ceci, mais quand il baisse, par exemple, moins de 80, par exemple, il arrive à 90, ils ont besoin vraiment d'oxygène. et même quand il, voilà, ça dépend de l'âge en fait, c'est un peu plus compliqué, il ne faut pas rentrer dans le détail. Du niveau social également. Ça dépend aussi du niveau social. Et quand on est dans la précarité... Tout à l'heure, j'ai commencé par dire j'aurais bien aimé avoir des structures où on peut recevoir ces personnes, mesurer leur taux d'oxygène dans le sang et les diriger en fonction de ce taux, soit vers une unité où ils ont besoin juste du sang d'oxygène avec une source d'oxygène et le problème est réglé ou les diriger carrément vers une unité plus compliquée. Ça dépend de l'hôpital qui est plus compliquée. Diriger vers une unité de réanimation. Je crois qu'on a besoin de ces structures intermédiaires. Donc on n'a pas besoin... En tout cas, il faut sortir du tracé, du... Rappelez-vous... Oui, oui, oui. Non, non, non. On a dépassé ce cas au stade 3 maintenant. Il faudrait repenser aussi ces stratégies parce qu'on a toujours... On souhaiterait aussi que les pouvoirs publics réagissent beaucoup plus vite et le sens de l'anticipation. Parce que pour vous, cet Héquipe, c'est quoi aujourd'hui ? C'est une première vague ? C'est une deuxième vague ? Moi, franchement, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la première vague. Oui, c'est ce que vous m'ont dit. Certains de vos confrères aussi. On est en train de monter encore. On n'a pas... Vous savez, pour qu'on parle de vague, il faut quand même une descente. Et puis le remonter. Et puis après, remonter. Alors que nous, quand on voit la courbe du Maroc, il est en train de monter, monter, monter. Donc c'est toujours la première vague. Est-ce qu'il s'est encore plus... Quand je vous entends dire ça, parce qu'effectivement, il y a un nouveau confrère qui me le confie il n'y a pas très longtemps, mais je me dis... Donc ça veut dire que le plus dur est vraiment devant nous et pas derrière nous. Parce que quand je vois ce qui se passe en Europe et qu'ils parlent de deuxième vague, si nous, on est encore dans une première vague et qu'on a l'explosion comme ça des nouveaux cas de décès et que déjà, les taux d'acceptation, d'admission à réanimation, on est déjà à saturation et c'est que la première vague. C'est-à-dire que la deuxième vague arrive. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Franchement, aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Et quand on voit ce qui se passe à l'Europe, vous dites... Oui, bon, là, moi, au-delà de la terminologie, je crois qu'on doit s'atteler à trouver des solutions pour ce qu'on a au Maroc. Donc je crois que c'est très important. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous préparer, je le redis encore une fois, c'est de nous préparer à cette augmentation de nombre de cas, d'une augmentation de nombre de cas critiques, de nombre de cas qui sont admis en réanimation, ont, premièrement, modifié le discours qui est adressé à la population. Qu'est-ce qu'on ne leur dit rien à la population aujourd'hui ? Si, il y a des spots publicitaires qui passent me disant qu'il faut porter le masque, qu'il faut se laver régulièrement les mains avec le gel hydroalcoolique. Non, je crois que ça... C'est fini, ça aussi ? Non, non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Moi, j'aurais bien aimé avoir des spots publicitaires pour dire aux gens, voilà, le corona, ça tue. Avec des images chocs, comme on l'a pu la voir au niveau de la prévention routière ? Non, moi, je suis contre ces images chocs parce que je crois que vos confrères, si bien dans la télévision marocaine, 2M et dans d'autres chaînes, ils sont partis dans les hôpitaux. Faire des groupes focus de personnes qui étaient intubées et tout, etc. Je crois que ça n'a pas c'est un autre chose. Il faut réexpliquer à la population aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un corona ? Parce qu'autant, on ne l'a pas fait au départ parce qu'on ne connaissait pas la maladie non plus. Non, mais oui, mais on ne la connaît pas encore aujourd'hui véritablement, d'ailleurs. Oui, oui, mais bon, mais on sait quand même. On sait beaucoup de choses. Ce qui est important aussi en termes de prise en charge des malades. Et on est content parce qu'on sait à quel moment il faut mettre des coronavirus. à quel moment il faut mettre de l'héparine, à quel moment il faut penser à l'embolie pulmonaire, à quel moment il faut... On connaît beaucoup de choses. Mais il faut revenir à la charge en termes d'information de la population et expliquer à la population que le coronavirus n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas l'asymptomatique. Le corona peut évoluer à deux moments, surtout à partir du cinquième et particulièrement entre le septième et le deuxième jour d'infection après l'infection. Ou du moins à partir du premier jour du début du septembre. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'apparition des complications. Et les gens doivent être très vigilants pendant cette période. C'est très important. Et l'idéal, c'est de consulter dès le départ et de rester en contact avec son médecin jusqu'à dépasser le dixième jour. Quand la personne est au douzième jour, treizième jour, là, il peut arrêter et se dire « Alhamdoulilah, je suis guéri ». « Alhamdoulilah, sur la flexibilité ». Partout dans le monde, on voit aussi les pays, parce que je ne sais pas si c'est une chance ou pas d'ailleurs, d'avoir dans un pays 40% des cas Covid dans la même ville. C'est le cas à Casablanca et pour le Maroc. C'est-à-dire que partout dans le monde, il n'y a pas une ville qui concentre autant de cas. Vous dites, vous le disiez tout à l'heure, on est, je crois, à 30 ou 32 ou 33% de taux d'occupation des lits en réanimation. Et vous disiez également tout à l'heure qu'il y avait des villes et des régions qui étaient beaucoup moins touchées du coup aussi que Casablanca. Est-ce qu'il n'est pas possible d'opérer à des transferts aussi de prise en charge Covid dans des lits de réanimation d'autres villes du pays qui ne sont pas, elles, saturées ? Est-ce que ça, ce n'est pas envisageable ? Si, c'est ce qu'on doit envisager. Tout à l'heure, quand je dis, il faut réfléchir à comment la prise en charge doit être adaptée à la catastrophe qui arrive, il y a aussi cet aspect de la chose. Ça veut dire faire l'inventaire des lits disponibles de réanimations qui sont tout près de Casablanca. Parce qu'il faut aussi faire très attention à des choses. On ne peut pas déplacer un malade qui est critique, qui a besoin d'oxygène dans une ambulance normale. Il faut une ambulance équipée, équipée en oxygène, équipée, etc. Il faut qu'il soit accompagné avec un réanimateur. C'est toute une logistique à imaginer. Mais je crois qu'on peut déplacer des malades arabes, on peut déplacer des malades jusqu'à peut-être à Marrakech, malgré que c'est un peu... Ou Tangier aussi, parce qu'apparemment la situation Covid est beaucoup moins importante. Tangier, c'est loin. C'est loin ? C'est loin. C'est 4h de route, 3h30 ? C'est 4h, 4h, 4h30. C'est loin parce qu'il faut vraiment à ce moment-là des ambulances, carrément des blocs, des blocs de réanimation et on n'en a pas beaucoup, mais on n'en a pas beaucoup. Mais en tout cas, on peut aussi essayer d'envisager cette possibilité de transférer les Covid plus en Réa. Voilà, de transférer. Mais surtout, je crois qu'il est très important aussi d'informer la population quand ils commencent à faire des complications avant d'arriver aux besoins de l'oxygène. Quand ils ont besoin de complications, qu'ils cherchent de la place ailleurs. S'ils ne trouvent pas la place à Casablanca, ils peuvent aller à Rabat, ils peuvent aller à Marrakech, ils peuvent aller dans d'autres villes où il y a de la place. Je crois que c'est important. Et c'est important aussi que le pouvoir public donne de l'information précise aussi dans ce sens. Parce que très souvent, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas forcément l'information, la bonne information, où aller, qui consulter et comment faire. Sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, professeur, les lits d'admission en réanimation en soins intensifs sont ultra, hyper saturés et ça va se compliquer dans les prochains jours. Dans les prochains jours aussi, c'est cette grippe qui n'est pas la grippe Strascov2, mais la grippe saisonnière. Elle aussi, le virus va pointer le bout de son nez. Alors la grande question aussi que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner contre la grippe saisonnière ? En plein Covid, en pleine première vague et en pleine explosion des cas de contamination ? Oui, mais il faut laisser, je crois que c'est très important, il faut laisser se vacciner les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques. prioritaire de toute façon, c'est la population vulnérable. Voilà. Mais moi, personne ne manque d'un... Non, non, mais attendez, si vous permettez, il faut qu'on insiste beaucoup sur cette étape parce que ce matin, en sortant de chez moi, il est interpellé par un pharmacien qui m'a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas reçu... Oui, le vaccin. Il y a encore le vaccin, il y a des gens qui arrivent, etc. Je me dis, mais faites très attention, s'il vous plaît, demandez, vous connaissez votre clientèle, donc demandez aux personnes qui ont des maladies chroniques de venir acheter ou leur réserver des doses de vaccin. Ça, c'est très important. C'est ce qu'a demandé le ministère de la Santé, je crois qu'il y a un communiqué qui est sorti aussi dans ce sens. Tout à fait. Hier, monsieur le ministre a sorti un communiqué pour dire, premièrement, que le vaccin, exceptionnellement cette année, va se faire sur ordonnance médicale. Oui, c'est le vrai ça. Oui, justement. Vous avez le droit de vous poser cette question. Oui, parce que même les pharmaciens, ils n'ont pas du tout apprécié. Oui, j'ai vu ça. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec les pharmaciens. Ce n'est pas dirigé contre le pharmacien, mais c'est parce qu'on a des petits soucis par rapport justement à cette histoire de privilégier les personnes à risque. On a peur qu'il y a... Vous savez comment sont les Marocains. Ils vont aller tous acheter des vaccins alors qu'ils n'ont pas besoin de se vacciner contre la grippe et laisser les personnes qui ont besoin de... C'est-à-dire ce qui s'est passé pour la vitamine C ou les compléments alimentaires où il n'y en avait plus. Pour le zinc, pour le truc. Il n'y en a plus, même aujourd'hui. Moi, hier, je voulais acheter une botte de vitamine C. Je ne l'ai pas trouvée. Ah bon ? Je vous jure. Pharmacien, il m'a dit non, non. J'ai demandé à notre collègue pharmacien médicament. Voilà. Donc, on a peur de cet engouement et de cette... Donc, d'où le... Cette frénisine. Voilà. Je crois que... Deuxième chose qui est très importante qu'on doit expliquer aussi bien aux médecins, aux pharmaciens et à la population. Je m'adresse à eux. Oui. S'il vous plaît, ne vaccinez pas les gens qui ont des symptômes de Covid. D'accord. Mais quand je suis infirmier dans un hôpital, parce que c'est sûrement les infirmiers qui vaccinent dans la grippe saisonnière. On est bien d'accord ? Oui. Est-ce que l'infirmier dans un hôpital à Casabanka ou dans une autre ville du Maroc peut, lui, être en capacité de savoir si le patient en face de lui qui va vacciner contre la grippe saisonnière a des symptômes Covid ou pas ? Oui, bien sûr. Non, 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 attendez. Il faut qu'il prenne la température avant de le vacciner ? Non, 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 non. Moi, ce que je peux dire aussi bien aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmiers et à la population, si vous êtes fatigué, si vous avez des douleurs musculaires, si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez de la fièvre, si vous avez un autre symptôme qui n'est pas expliqué par une autre maladie que vous avez d'habitude, ne vous faites pas vacciner, s'il vous plaît, pendant cette période. Il faut laisser passer... La première vague ? Non, laisser passer les symptômes, attendre au moins une semaine, voire dix jours avant de se faire vacciner. Et ce sont les mêmes questions que doit poser tout pharmacien, tout médecin, tout infirmier, quel que soit. Mais à partir du moment où c'est conditionné par la redondance médicale, du coup, c'est l'engagement du médecin, on est bien d'accord ? Oui, c'est l'engagement du médecin. Donc, le premier travail en fait de filtre... Exactement. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le médecin qui doit le faire. Ça veut dire qu'il ne doit donner une ordonnance de vaccination qu'à une personne, chez qui il a éliminé un Covid-19 en évolution. Deuxième chose qui est très importante. Il ne faut pas que la personne vaccinée a été en contact dans la semaine ou dix jours avant. C'est-à-dire qu'il faut respecter les 14 jours avec une autre personne qui a eu le Covid. Peut-être parce qu'il y a en phase d'incubation et il va avoir en même temps le virus du Covid et l'effet du vaccin. En sachant que le vaccin n'est pas vivant. Donc, on n'a pas d'inquiétude par rapport à un mélange de deux vaccins dans le corps. Parce que c'est aussi une question qui est compliquée et qui est en train d'étudier. Est-ce qu'on a des garanties à ce niveau-là ? Ah oui. Le vaccin contre la grippe, non, ce n'est pas un vaccin vivant. Ce n'est pas un vaccin vivant. Non, mais par rapport à avoir un effet éventuel avec une personne qui serait en phase d'incubation et qui serait en plein de développement de sa charge virale. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une mauvaise alchimie entre les deux ? Entre celui qui est en pleine incubation et celui qui se fait vacciner contre la grippe ? Franchement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'études passer. Peut-être. On aura des études d'ici un mois, deux mois. Je sais qu'il y a des études qui sont en cours, mais on n'a pas encore le résultat, même le résultat préliminaire. De toute façon, les vaccins, on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Le vaccin est valable entre le 1er novembre et il est valable jusqu'au mois de février. À la fête à chaque équipe. Et celui qui vous écoute qui se dirait, j'ai envie que Rachida Louis pose une question au professeur à la fête à chaque équipe. La question est celle qui suit. Est-ce que vous me conseillez, je me sens bien, je suis en pleine forme, est-ce que vous me conseillez ou pas cette année de me vacciner contre la grippe saisonnière ? Vous ? Me vacciner. Une personne bien portante. Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas de maladie chronique, si vous ne prenez pas de traitements immunosépresseurs, si vous faites des grippes simples, si vous respectez le port de masque, la distanciation physique, si vous n'êtes pas tout le temps mélangé avec les autres, vous n'avez pas besoin. Même si je n'ai jamais... Même si la personne n'a jamais été vaccinée contre la grippe saisonnière ? Oui. Même si elle n'a jamais fait. Oui, oui. Et que c'est allé dans le contexte sanitaire inéditement de... Dans le pays du Sud ont montré que les mesures barrières, ce qu'on appelle les mesures barrières, ça veut dire le masque, la distanciation physique, ont eu un impact magnifique sur le nombre de cas de grippe dans ces pays. Il y a eu une diminution dans le nombre de cas. Parce que ce sont les mêmes, finalement, les mêmes mesures. Bien sûr, pour la grippe, il faut faire très attention. En plus, il faut renforcer le lavage des mains. C'est important. Pour la grippe, oui. Se laver les mains fréquemment. En tout cas, si j'ai bien compris, il y aura 500 000 doses de vaccins grippe saisonnières qui seront disponibles cette année, deux fois plus qu'en 2019. Je crois qu'on est à 220 000. Donc cette année, c'est 500 000. Voilà. Je termine par la réponse à la question qu'on est de me poser. Donc là, moi, en tant que citoyen, je dois me dire que je laisse se vacciner les personnes qui ont besoin de vaccins. Les personnes à risque, les sujets âgés, les maladies chroniques, les femmes enceintes, etc. Et puis après, s'il y a encore des doses de vaccins, moi, je peux faire le vaccin pour me protéger. En tout cas, être conscient de l'enjeu sanitaire du moment et à la lumière aussi, à l'approche en tout cas de l'automne et de ce virus, de la grippe, virus grippal. On ne veut pas ce vaccin, donc du coup, pas le vaccin de la grippe virale, mais du anti-Covid-19. On voit que les choses apparemment se précisent de plus en plus. Je crois savoir qu'il y a le laboratoire Sinopharm qui a développé le vaccin anti-Covid chinois, auquel nous sommes adossés le Maroc, qui serait en phase d'homologation, de validation à l'OMS. Oui. Il y a également le vaccin développé par le groupe AstraZeneca et les laboratoires russes Airpharm. Donc, deux laboratoires avec qui nous, nous avons des conventions de partenariat, sont aujourd'hui en cours de validation à l'OMS. Bonne nouvelle ? Très bonne nouvelle. Oui. Alors, il y a deux bonnes nouvelles. Premièrement, les études du mois qui sont terminées dans certains pays par des études des phases 3 de vaccins ont montré qu'il n'y a presque pas d'effet secondaire, du moins les effets secondaires immédiats et à court terme sur, bien sûr, la population en qualité testée. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on sait aujourd'hui que très probablement le vaccin va être bien toléré par les êtres humains. Deuxièmement, il protège. Les gens ont développé des anticorps neutralisants qui vont les protéger. Est-ce qu'on connaît la durée de ces anticorps, de ces nouveaux anticorps neutralisants ? Parce qu'à part moi, c'est sur la durée ou ce n'est pas très encourageant ? Merci pour cette question. En fait, il y a deux données qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas malheureusement. C'est premièrement la durée de protection du vaccin. il y a des études qui ont montré que la durée peut aller jusqu'à cinq, six mois. Max. Max. Certaines études, trois, quatre mois, max. Max, exactement. Mais il faut dire qu'on n'a pas suffisamment de recul. Peut-être, on va démontrer dans six mois, les prochains six mois, que la durée, ça va être un an. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est un détail qui a son importance parce que je me dis s'il faut se vacciner trois fois par an. Ce n'est pas comme si on devait se vacciner et se voir par an. c'est sûr. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Alors, la deuxième question qui est en cours d'étude, c'est est-ce que le vaccin, parce que le vaccin, il va protéger l'individu qui l'a utilisé. Mais est-ce qu'il va le protéger d'une transmission éventuelle, de transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça aussi, c'est une question qui est en cours d'étude. On n'a toujours pas de réponse, en tout cas sur l'enjeu de la personne qui se fait vacciner. Est-ce qu'elle peut transmettre ou pas ? Aujourd'hui, on peut dire, par rapport aux données qu'on a aujourd'hui, que la personne qui va se vacciner avec le vaccin anti-Covid-19, elle va être protégée pour une durée qui va de 4 mois à 6 mois. Mais si jamais, elle doit continuer, c'est important, elle doit continuer à utiliser les mesures barrières parce que si jamais il y a une petite multiplication du virus dans son nez ou dans sa bouche ou dans un arbre respiratoire, enfin l'arbre supérieur, le respiratoire supérieur, il n'est pas exclu qu'il transmette le virus. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver demain avec des nouveaux profils de personnes qui ont été vaccinées contre le virus Covid-19 et qui pouvaient se retrouver être des contaminants voire des super contaminateurs ? Non, super non. Non, pas des super contaminateurs. Non, pas des super contaminateurs, pour la simple raison que pour être super contaminateur, il faut avoir une charge virale très importante dans l'arbre respiratoire, dans la bouche, dans le nez. Mais le vaccin, justement, c'est ça son rôle parce qu'il ne laisse pas, comme il a des anticorps, le virus n'arrive pas à se multiplier comme il veut. Donc, il va être immédiat. Est-ce qu'il y a toujours un résidu de charge virale ? Oui, justement, c'est ce résidu dont on a peur. Ce résidu dont on a peur, qui est en cours d'étude, d'ailleurs. Mais si on met un masque avec quelques virus, avec une centaine de virus dans le nez et dans la bouche, en général, on n'est pas heureux. Pour l'autre... En tout cas, on annonce, je crois, dans le meilleur des cas, le vaccin anti-Covid-19 pour début décembre au Maroc. C'est ce qu'on dit. Franchement, si vous voulez mon avis personnel, il faut compter janvier-février 2021. Janvier-février 2021 pour les premières personnes qui seraient vaccinées ? Exactement. Non, pour qu'on ait déjà l'arrivée du vaccin et les procédures. Maintenant, on peut toujours accélérer les procédures administratifs pour l'autorisation de mise sur le marché, pour la disponibilité, l'organisation. Et le ministère, il est déjà dans une phase d'organisation de la vaccination. Oui, la vaccination. Il a commencé depuis presque un mois à organiser la vaccination. Est-ce qu'on en sait plus aussi sur la campagne nationale qui pourrait être intéressante d'un point de vue stratégique sur les personnes qui ont été contaminées ? Grande campagne nationale sérologique, de prévalence sérologique. Pour ne pas gaspiller, j'ai envie de dire, entre guillemets, des vaccins anti-Covid parce qu'on aura un nombre extrêmement limité. Donc, je me dis, pour optimiser cela, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'avoir de la data nouvelle ? Il y a une enquête nationale qui est en cours chez les Marocains depuis un mois et demi. Sur tout le territoire ? Sur tous les territoires. Je crois qu'ils sont terminés les centres de transfusion. Ils sont en train de voir dans les centres de santé, etc., chez les personnes à risque, chez les diabétiques, etc. C'est une enquête qui est très intéressante mais comme il est en cours, on n'a pas encore le résultat. En tout cas, c'est dans la perspective de la première vague de personnes qui se feraient vacciner contre le Covid-19. Ces résultats vont être certainement études. Alors maintenant, bien sûr, je crois que on a actuellement des tests rapides, on a actuellement des sérologies qui peuvent renseigner la personne parce qu'ils ont un statut sérologique pour savoir rapidement est-ce qu'elle a des anticorps ou est-ce qu'elle n'a pas des anticorps. C'est quelqu'un qui a des anticorps, anti-GG, etc. Il n'a pas besoin de vaccination. Sauf qu'il y a des cas qui sont extrêmement rares où il y a des réinfections. Oui. Les cas de réinfection restent quand même rares dans le monde. Il y a une dizaine de cas dans le monde. Donc, ce n'est pas vraiment... Très probablement, ces cas de réinfection sont en rapport avec la rencontre de ces personnes qui ont été réinfectées avec des personnes qui ont des charges virales qui sont très importantes. Alors maintenant, il n'est pas exclu aussi parce que ça a des études qui sont en cours que ces personnes ont des problèmes, des déficits immunitaires particuliers. Vous voyez que c'est très étymalié au système de défense immunitaire de Cheikh. Ça veut dire quoi, professeur de Cheikh, si on se projette un peu, vous disiez-vous pas... Moi, je crois pas décembre, mais plutôt janvier ou février 2021 pour les premières vaccinations anti-Covid. Est-ce que ça veut dire qu'on peut essayer d'envisager un retour à une vie à peu près normale au printemps prochain ? Selon vous ? Ou c'est trop ambitieux ? Moi, je dirais... C'est trop bisonnours comme l'approche. Oui, l'été prochain peut-être. Pour vous, l'été prochain ? L'été prochain, pas le printemps. D'accord. Mais en tout cas, le retour à la vie normale devrait se préciser dans le premier semestre 2021. Exactement. Et sur le fait, vous, en tant que professionnel de santé, à l'étude à Cheikh, sur rendre obligatoire le vaccin anti-Covid. Parce qu'on l'a vu, vous disiez, on a des populations qui ne sont pas forcément disciplinées pour concernant les mesures barrières. Oui. Je me dis, demain, quand on aura les vaccins disponibles, ils seront dans des proportions extrêmement limitées. Donc il faudra optimiser. Je me dis, voilà, est-ce qu'on rend obligatoire le vaccin aussi pour éviter d'avoir à gérer une situation sanitaire qui se dégrade aussi, qui est compliquée à gérer ? Moi, je suis contre l'obligation parce qu'éthiquement parlant, on ne peut pas obliger quelqu'un à se vacciner. Alors maintenant, moi, je crois qu'il est utile, à partir de maintenant, d'entamer une discussion scientifique qui doit impliquer non seulement les médecins, mais les sociologues, les psychologues, les personnes qui sont qualifiées en éthique, etc., pour imaginer des stratégies de vaccination. Imaginez comment, voilà, des stratégies de communication, comment inciter la population à se faire vacciner. Il y aura probablement un effet, je ne dirais pas d'annonce, mais un effet de résultat. C'est-à-dire que quand les gens, ils vont voir les mille, même les 100, les 200, 300 premiers marocains qui se sont vaccinés et qui n'ont pas fait le Covid, je crois que ça va les inciter à se faire vacciner. Ils n'ont pas bien sûr fait le Covid, ils n'ont pas fait le plus. Parce qu'il y a beaucoup de résistance et de gens très régalitifs à ce jour et aujourd'hui. Parce que c'est nouveau, les gens, ils ont peur, ils lisent, ils écoutent beaucoup ce qui est écrit, malheureusement, dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que des choses qui sont vraies. Vous savez qu'il y a beaucoup de bêtises, malheureusement. Il y a beaucoup de ligues anti-vaccination qui inventent. C'est extraordinaire. Je suis toujours ébahis et vraiment par l'étendue de leur imagination. C'est extraordinaire. Elle est sans limite. Sans limite. Pas de frontières. C'est extraordinaire. Sans frontières. C'est extraordinaire qu'ils disent comment ils peuvent imaginer des choses, injecter une puce dans un vaccin. Mais une puce dans un vaccin, ce n'est pas possible. Et les liquides, comment vous allez... Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est dur. C'est dur. Quand je dis c'est dur aussi, je voulais juste finir avec vous, professeur Abtov-Tachakib, sur... Parce que je rappelle que vous êtes professeur de médecine au CHU Imeroge de Casablanca. Donc vous êtes au contact aussi de patients, de patients Covid, mais aussi de vos confrères et de vos consoeurs. À travers le pays, on a vu l'autre... Il n'y a pas très longtemps, malheureusement, des personnes, des professionnels de santé qui ont décédé suite à une infection au Covid. Donc je crois que le ministre de la Santé l'autre jour a avancé un chiffre de 1 600 ou 1 700 personnes médecins, en tout cas qui appartiennent au corps, de santé qui seraient infectés par le Covid. L'état de forme aussi et l'état de santé psychologique, pas que des populations qui pourraient subir un nouveau confinement, en tout cas à Casablanca, mais celui des professionnels de santé. et quel est-il ? Alors, les professionnels de santé sont épuisés, moralement. Ce n'est pas facile de perdre un confrère ou un collègue, surtout avec qui on a perdu des professeurs. Moi, j'ai perdu deux de mes professeurs qui sont morts de Covid. Ce n'est pas facile de voir en réanimation d'autres professeurs qui sont actuellement en réanimation. Il y a des professionnels de santé qui, au moment où on parle, on dévasse autant. Aujourd'hui, qui sont en réanimation, ce n'est pas facile du tout. C'est un impact psychologique dramatique. Je ne sais pas quel est l'impact au sein du personnel. Malheureusement, il n'y a pas d'études qui ont été faites. Moi, j'ai vu ce chiffre comme celle-là. La voulait qui a été exprimé par le ministre de la Santé. C'est une chose très importante. Il y a des études qui ont été faites sur l'impact du Covid dans la population, mais il n'y a pas eu d'études qui ont été faites sur l'impact de la contamination du personnel et surtout de la décès du personnel de soignants sur les autres personnels de soignants. Peut-être qu'il y a une augmentation de l'appréhension, de la peur, peut-être qu'il y a une partie de la démotivation, peut-être qu'il y a... Il y en a qui évoquent aussi un relâchement. Oui, oui, un relâchement, un relâchement, un relâchement qui est expliqué par la peur, la peur d'être contaminée. Et là, ça nous mène à quelque chose d'essentiel. On ne peut pas aujourd'hui philosopher sur le contexte de la contagion de nos confrères de l'Arahimoum et de l'Arahimoum mais on peut dorénavant, puisqu'on rentre dans une phase qui, je le répète encore une fois, qui est critique et qui sera difficile, demander aux autorités sanitaires de mettre à la disposition de personnels soignants plus de moyens de protection. C'est très important. Donc renforcer la protection des conférences de la protection de personnels soignants, renforcer la protection des unités, c'est important, même les unités de soins, etc. Mettre à la disposition de personnels plus de tests parce qu'il y a des chirurgiens qui ont été contaminés parce qu'ils ont opéré des malades et ne savaient pas qu'ils étaient porteurs de virus. Le virus s'est développé. Le virus s'est développé, etc. Donc c'est important d'imaginer aussi, là aussi, il y a un travail énorme à faire, des stratégies pour éviter la contamination d'autres personnels soignants, d'autant plus que là, on va être confrontés à plus... Il y a plus de malades qui sont porteurs de virus, il y a plus de malades qui sont asymptomatiques, il y a plus de malades qui sont malheureusement à des stades tardifs de la maladie et je crois qu'il est très utile de protéger ce personnel parce que finalement, ce personnel qui est en première ligne en première ligne alors que ce n'est que la première vague même si vous n'avez pas tout ce terme-là, c'est ce que j'ai retenu mais en tout cas qui va être de plus en plus exposé dans les prochains jours et les prochaines semaines malheureusement puisque vu de l'aggravation programmée si je puis dire en tout cas de la situation sanitaire Covid. Tout à fait. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle, professeur de médecine au CHU Ibn-Loges de Casablanca spécialiste en maladie infectieuse et en maladie tropicale donc de toute façon pronostique vous étiez très optimiste au mois de septembre vous l'êtes beaucoup moins aujourd'hui début novembre et vous projetez de toute façon une aggravation chiffrée de la situation sanitaire tant au niveau des admissions en réanimation soins intensifs qu'au niveau du nombre de décès qui devraient être multipliés par deux d'ici les deux trois prochaines semaines d'ailleurs de passer de 50-60 ans à à peu près 100 néanmoins maintenant aussi les bons réflexes en matière de protection de chacun le port du masque ce que vous disiez chez l'idéal alcoolique la distanciation et puis si confinement il y a ou pas de Casablanca qui soit total ou partiel là il faut être il faut rester vigilant oui y compris lorsqu'on aura découvert le vaccin antifomine il faut réfléchir à d'autres stratégies qui nous évitera le confinement total de Casablanca merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt merci en tout cas